L-L-L-L-Sport 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 L-L-L-Sport L-L-L-L-L-L-L-Sport L-L-L-L-L-L-L-L-L-Sport L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L des champions est une portion tout à fait congrue. On me dit, oh mais ce sont des sports mineurs, oh mais ça n'intéresse pas le public, ce qui est faux. Et tout d'un coup, par exemple, on s'intéresse à nous quand on sort notre calendrier sexy qui passe dans tous les grands médias nationaux. Alors moi je dis à mes joueuses, écoutez, s'il faut faire des calendriers sexy pour qu'on parle de nous au moins une fois par an, eh bien on le fera. Je trouve que le sport de haut niveau féminin est laissé en déshérence, en friche. Il y a quelques frémissements depuis un an ou deux. Il faudrait prendre des mesures, par exemple, pour avoir une parité médiatique, pour exiger qu'il y ait un temps réservé au sport féminin ou au sport masculin. Il y a une espèce de machisme ambiant qui perdure dans les médias et chez les journalistes. Les journalistes qui sont d'ailleurs, 9 sur 10, ils sont tous des hommes.